Ce qui a motivé notre retour, il est bon de rappeler à Soadou et Hubert sont là, de rappeler pourquoi nous sommes restés en exil. Lorsqu'en avril 2011, beaucoup d'entre nous, pour sauver leur vie, ont dû prendre le chemin de l'exil, nous nous sommes retrouvés pour la plupart au Ghana. Et c'est là, constatant que nous étions un certain nombre de cadres du parti, nous avons décidé de créer la coordination FPI en exil, et mis à sa tête le secrétaire général actuel, le docteur Assoy. Ce qui a motivé, il y a plusieurs raisons. La première raison est qu'à cette époque-là, des débats avaient même été entamés dans la presse sur la possible dissolution du Front populaire ivoirien en tant que parti politique. Des gens n'hésitaient pas à donner l'exemple de la Tunisie, où le RCD de Ben Ali a été interdit après la chute du régime de Ben Ali. Nous nous sommes dit, le FPI ne peut pas disparaître, et le SPI ne disparaîtra jamais. Et donc, les cadres du parti que nous sommes, nous nous sommes organisés pour donner un signal au pouvoir d'Abidjan, que même si vous allez décider, si vous emprisonnez tous nos camarades, le FPI vivra à partir du Ghana. C'est un message qu'avec le docteur Hadou, nous avons créé cette coordination. Une fois créé, nous nous sommes donnés un certain nombre d'objectifs. L'un de ces objectifs, c'était de nous battre, pour que nos camarades en prison, ici en Côte d'Ivoire, à l'époque, le président Laurent Guabo, n'avait pas encore été démonter à la société, en tout cas que tous nos camarades, y compris le président Laurent Guabo, recouvrent la liberté. Et nous avons mené des actions. Nous avons aussi, comme objectif, d'expliquer l'injustice faite à la Côte d'Ivoire et au président Laurent Guabo. Parce que je dois vous avouer, lorsque nous sommes arrivés au Ghana, au Bénin, au Togo, l'opinion nous était défavorable de façon très large. Au Ghana, par exemple, dans leur système électoral, c'est la commission électorale qui donne les résultats définitifs. Donc, eux, ils ne comprenaient pas, parce que pour eux, la commission électorale ivoirienne a donné des résultats, et nous, on les conteste. Ils ne comprenaient pas cette histoire du Conseil constitutionnel. Il a fallu donc expliquer, expliquer. Et aujourd'hui, l'opinion ghanienne, l'opinion béninoise, l'opinion togolaise, et beaucoup d'autres opinions en Afrique ont changé et nous sont favorables. Lorsque le président Laurent Gbagbo a été transféré à la CPI, nous avons décidé de contribuer. Et le professeur Hubert Oulaye, le professeur Félix Tannot ont pris la tête d'une équipe de juristes, mais aussi d'hommes politiques. Et nous avons écrit des ouvrages qui ont dénoncé ce procès. Et je pense que c'est des ouvrages qui ont été très utiles et qui ont permis à nos avocats d'avoir des outils. Chers camarades, c'est au vu de tout cela que nous avons pris la décision de rentrer pour vous retrouver. parce que nous pensons que la phase qui reste maintenant, c'est la phase du terrain ici en Côte d'Ivoire. La lutte est maintenant en Côte d'Ivoire de façon plus importante. Mais je crois que c'est les attirés qui le disent, le président Laurent Gbagbo le reprenait, le serpent n'étant pas encore mort, nous avons décidé de maintenir une équipe d'éveil au Ghana. Donc, les camarades que vous n'avez pas vus aujourd'hui parmi nous sont là-bas, en arrière-garde, pour être vigilants, pour continuer le combat. Je voudrais profiter de ce micro pour féliciter tous les camarades qui, dans cet environnement hostile, sont restés sur le terrain, se sont battus contre vents et marées, pour que le front populaire ivoirien soit ce qu'il est aujourd'hui. Je voulais, camarades, du fond du cœur et de façon sincère, vous dire merci, merci et félicitations. Nous sommes venus nous mettre à la disposition du parti. Avant de venir, nous nous sommes réunis et nous avons fait, nous nous sommes fait une promesse. Je voulais vous le dire. Nous sommes venus tous autant que nous sommes ici, nous sommes membres de la direction, vice-président, secrétaire national. Mais nous venons pour prendre ou reprendre notre place au sein de la direction du parti. Mais, rassurez-vous, nous n'aurons pas un courant d'anciens exilés. Voilà. Nous sommes venus travailler avec le parti, avec les camarades, selon les structures qui sont mises en place et de façon entière et totale. On voudrait aussi vous remercier pour cet accueil. vraiment qui va au-delà de ce que nous avions pensé. Parce que nous sommes partis en exil, on rentre, chacun rentre dans sa famille. C'est vrai que le FPI est une famille, mais le fait que depuis ce matin, vous êtes là, vous avez préparé cet accueil et les militants sont là, ça nous touche. Et on vous dit merci. Vraiment, merci pour ça. je voudrais vous dire que nous sommes là pour intégrer la direction du parti, travailler selon les instructions qui seront données en attendant le grand retour. Le grand retour, c'est-à-dire le retour bientôt du président Laurent Gouagot. huit ans pour attendre ce que les gens voulaient faire de mon petit frère Laurent Gouagot. Et il a été acquitté pour les crimes qu'on lui avait attribués. Ils sont tombés. il n'y a rien. Alors, je me dois de rentrer pour accueillir mon président, mon petit frère. Permettez-moi, avant de continuer, de remercier le peuple et le gouvernement du Ghana qui ont accueilli des dizaines de milliers d'Ivoiriens et qui ont respecté l'idéal de Kouamé Kouma. Ils ont agi en Africain et nous ont accueillis. Je voudrais les remercier ici. je voudrais remercier la première dame, mais en tant que ma petite soeur courageuse, résistante, merci, Simone. Merci. Je voudrais remercier tous les démocrates qui ont mené la lutte et qui ont donné espoir à notre peuple. je voudrais dire un mot à mes camarades du PIT qui n'ont pas voulu trahir notre vision du monde. qui veut qu'un peuple ait sa souveraineté, qu'il ne se vende pas et qui ont suivi la lutte jusqu'à aujourd'hui. Je voudrais remercier tous ceux qui nous ont aidés, nous, les réfugiés, aussi bien matériellement et surtout moralement. je voudrais rendre hommage à un jeune garçon qui n'est pas là parce qu'il a perdu son oncle. Il s'appelle Kebao, on l'appelle Tibio. Il est le premier de mes correspondants. Il n'a pas de travail, il n'a rien. Il n'est pas une semaine sans que Tibio ne m'ait appelé soit en profitant de son téléphone quand il avait 500 francs soit en demandant à un ami de lui prêter son téléphone. Vous êtes en route depuis ce matin. Je ne vais pas être long mais il a déjà cité tous vos camarades qui sont morts. Il y a une nouvelle épidémie en Côte d'Ivoire qui est rentrée dans les rangs des camarades de rouge des camarades du LPI mort subite mort subite on se demande ce qui se passe des morts inexpliquées le dernier c'est Céribalie juste avant Céribalie bien sûr s'engager que nous pleurons tous que nous allons toujours pleurer le gardien du temple mais moi je dirais le bouclier du front populaire ivoirien ivoirien injustement accusés ont été acquittés aujourd'hui le monde entier sait où est la vérité c'est pourquoi j'aime souvent citer le président c'est que le mensonge couvre vite très vite et toujours le premier c'est l'idée pour courir la vérité va lentement lentement mais il nous a l'attrapé et le dépassé et aujourd'hui l'aventuré va dépasser le mensonge parce que avant qu'il y ait la vie ici le travail qui est à faire c'est encore le travail de distance et plus on est logé plus on est logé à mettre la main à la base plus on s'apporte la chance de filmer dans ce combat et vous êtes à lui que c'est le choix nous le souhaitons la gentilie donc là on sait que c'est que vous pouvez quand même vous avez quitté un camp peut-être depuis 13h du matin vous avez quitté un camp pour arriver ici nous autres vous attendant nous avons fait de la loco et la loco elle est en train de venir vous pouvez devoir se voir nous avons fait de la tchèque la tchèque elle est en train de sécher en leur réveillant nous voulons nous évitons à l'instant je vous avoue à l'instant à l'instant à l'heure bonne appétit la tchèque j'en vous donnais encore le vieux de vous ça va les gars C'est bon ? C'est bon ? Non plus, c'est vous les cuillets à même tasse. Vous avez découvert ici. Encore une liste que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV. Sous-titrage ST' 501